... Qui parle du parcours de Mme Judith ? Qui en parle ? Trop peu ! Mais les gens sont dans des considérations vaines. Tout ce qui était avec... C'était la famille politique de Kabila. Comment on oublie ça ? Nous ne pouvons pas avoir des ministres, des gens qui se sont mouillés les maillots pour qu'un tel passe le président de la République. Pourquoi ? Parce que ça fait... Ça donne place au chantage politique. N'aïna Boundé l'Akiyo. En d'autres termes. Et c'est grave ! Il est lié par quoi ? Il est lié par le fait que... Jean-Pierre Bemba, il ne faut pas passer quatre ministères. Si on bat, il y a un Jean-Pierre Bemba. Nous ne pouvons pas avoir un chef de l'État. Il y a une réunion pour qu'on a appelé un engagement. Il n'y a pas de vision pour qu'il y ait des gens qui se sont mouillés. On en rit, mais c'est grave ! Le problème de notre pays, c'est là. Nous voulons un chef de l'État. Mais nous ne voulons pas lui donner les moyens de sa politique. Quelqu'un comme Mende risque de se retrouver dans le gouvernement. À la salle, c'est un bon sou. Moi, c'est un député Ndéine. Dans le Sénat, c'était le coup. Dans le Sénat, c'est un député Ndéine. Mon frère, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème. Il y a géopolitique, quota, ça tue. Alors, il faut... Il faut... Non, la priorité commence là. Le lobby du Sénégal, président jeune, premier ministre jeune, et... Le Sénégal... Le Sénégal... Le Sénégal... Le Sénégal, c'est un modèle de démocratie. Moi, c'est ici, c'est autoprogrammer le président. Maïs, on est congolais. Comment vous acceptez, à toute intellectuelle que vous êtes, vous acceptez que Charles Kerr, d'exemple, le Sénégal, le Congo, pour quelle élection ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Charles Kerr. Mais vous-tu nous a qu'il y a de répondre ? Vous n'avez pas encore combien de temps ? Parlez. Maïs, on va retirer la minute. Non, bien sûr. Je vais demander... Ce qui est votre liste, il y a un... Le président, il y a un président, il y a personne qui a mérité, il y a un président. Le Sénégal, c'est un jeune pouvoir. Il y a un pouvoir qui a de vivre à la démocratie. Ici, nous sommes dans une dictature. Quelqu'un qui est au pouvoir, qui va rester au pouvoir à tout prix. Moi, personnellement, j'ai toujours demandé au chef de l'État de faire la dictature dans ce pays, mais il n'a jamais voulu. Dire que Tshiseki est un dictateur, non. Moi, personnellement, j'ai dit plusieurs fois sur les médias, j'aurais voulu au Congo qu'on ait un président dictateur. Il y a un Parlement, il y a un président président, il y a un président président, il y a un bureau de l'Assemblée nationale, il y a un bureau de l'Assemblée nationale. Il y a un bureau de l'Assemblée nationale. Il y a un bureau de l'Assemblée nationale. C'est grave. Société, transport à l'État. Donc, tous ceux qui appartiennent à l'État, l'État, pardon, ils affaiblent. Non, non, il y a un moyen. Parce que l'État, c'est les patrons. C'est les patrons des patrons. C'est l'État qui gère le budget. Il a les moyens. Il appartient à l'après-ministre, maintenant. Ah, et bien, quel secteur prioriser ? Parce qu'au Congo, tout est priorité de priorité. Poubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et réconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com Café Oyo est-elle, café, est-elle, kosonga, batou mingi, ba e nyo, soba zali kome la café Oyo, ba yebi, est-elle, café moko, ya malamu, maxi santé, est-elle, kosonga, na ba, bo kono ebele, est-elle, kosonga na ma kambo ebele, batou Oyo ba zana probleu ya ba, colesterol, mi mingi, nan zoto, batou Oyo ba lingi ba, pa perdre poids, pa souffrir AVC, ou bien pa victime na AVC, pa tout oyo, pa zayena probleme ya tension, probleme ya diabetes, probleme ya hémorroïd, pa probleme ya impuissance sexuelle, café oyo, ezali kosunga mingi, ezali kosunga mingi, ba e nyon so oyo, pa zana posa ya café oyo, bo goyiko ben gabiso na ba nimero oyo ezali o ba ya ekran, donc bo me la yango, bo somba yango, ezapona mi bali, ezapona basi, ezali kosunga namakambu e beli. Nous sommes là aujourd'hui pour réfléchir autour des questions d'actualité et parmi ces questions il y a la première ministre la première premier ministre de l'histoire de la république démocratique du Congo elle s'appelle bien Judith nous allons décortiquer les enjeux de la nomination de cette dame à la prémature. Sur ce à ma droite il est expert il s'appelle bien Maïs Tibangou messieurs Maïs Tibangou bienvenue merci beaucoup bonjour et en face de Maïs Tibangou vous vous en doutez il y a ici messieurs Jacques Ndala qui est acteur politique il est président du mouvement de réveil et de prise de conscience un mouvement citoyen messieurs Jacques Ndala un mouvement citoyen c'est un mouvement politique appelé à devenir dans le jour d'avenir un parti politique alors ça ça veut carrément dire que vous avez dit au revoir à Ensemble pour la République la page des Ensemble est tournée complètement tournée totalement tournée vous n'avez pas fait une annonce officielle est-ce que c'est important en fait c'est ça ceux qui pensent qu'il y a une publique ou une correspondance des démissions c'est aussi c'est donner une c'est même c'est c'est simple et il est possible aujourd'hui dans ce pays de faire les choses d'autrement afin de pouvoir mettre en place une nouvelle classe politique donc on peut démissionner d'un parti politique dans lequel on équipe des fonctions importantes sans toutefois saisir même le président du parti ni le secrétaire général d'accord j'ai commencé par démissionner mes fonctions de coordonnateur de la jeunesse la lettre d'émission existe après ce sera donc ma suspension je ne sais pas ce que ça veut dire et après les élections l'ensemble a opté pour si j'ai l'option de me retirer est-ce que je dois faire du bruit pour faire quoi pour déranger qui parce que j'ai le compte de rendre acquis je suis libre si vous permettez c'est un jour particulier pour un ami un frère donc vous allez me permettre de présenter mes voeux de succès des bonheurs de longévité un frère un ami Higues Lacouaf Icoté depuis Paris en France donc bon anniversaire cher frère un meilleur voeu donc encore chaleureux anniversaire Pétillon Higues Lacouaf Icoté merci il est le même jour que moi joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire My Tchibam joyeux anniversaire les cadeaux je prends après l'émission je commence avec vous mais c'est merci parce que c'est aussi le jour de votre anniversaire Judith Toulouka est-ce une avancée en république démocratique du Congo après avoir suivi la nomination de cette dame c'est la première fois qu'on nomme une femme en RDC je pense que c'est une très bonne chose et cela va dans la logique du chef de l'état la masculinité positive il est aujourd'hui important que nous apprenions nous hommes nous masculins à responsabiliser les femmes c'est un combat que les femmes ont mené depuis plusieurs années et je pense qu'elles ont eu elles ont eu je veux dire une réponse favorable auprès du chef de l'état qui a aujourd'hui donné à une femme parce que pas seulement parce que c'est une femme mais parce que si c'est une femme méritante parce qu'il ne faudra pas oublier que nous avons un gros souci dans les termes de la mérité je connais personnellement madame Judith et je pense qu'elle peut bien faire le travail pour lequel elle a été nommée alors une réaction aussi Jacqueline Dallard d'abord c'est madame Nsoumouinou Nsoumouinou je comprends pas Nsoumouinou Nsoumouinou si c'est Nsoumouinou bon ça va dans l'essence d'une nomination historique comme le disent d'ailleurs le comète mortel aujourd'hui d'abord je vais commencer par présenter mes félicitations à madame la première ministre donc elle est première ministre de l'arbitre aujourd'hui je crois qu'on ne voit pas rester dans les motifs donc femmes je trouve pas ces débats là c'est vraiment dépassé à travers regarder ce que le monde est devenu aujourd'hui mais cela dit la masculinité positive moi je crois que c'est elle est là elle est là par ses compétences elle n'est pas là parce que c'est une femme non non elle est là parce que elle sait je crois que elle a dit elle-même donc les responsabilités ce que le Congolais l'ont dit attend d'elle ça franchement il faut le dire donc moi d'ailleurs j'élève l'option tout de suite de ne pas dire première ministre moi j'ai dit premier ministre parce que je veux je veux pas rester dans l'aspect genre masculin féminin elle a des lourdes responsabilités qu'elle s'implique et qu'elle ne laisse pas le président de la République dominer ou gérer les quotidiens du gouvernement central c'est très important parce que le président du secrétaire a tendance toujours à accuser les autres rappelez-vous il n'y a pas longtemps ce n'est pas de mon domaine donc aujourd'hui l'avenir de nos entre ses mains elle doit s'impliquer être responsable et très 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 exigeant par rapport face au chef de l'état merci beaucoup en contexte particulier des tensions sociales la guerre à l'est beaucoup de défis à relever est-ce que pensez-vous que madame une souminoise est en mesure de relever tous ces grands défis et répondre aux attentes qui sont nombreuses de la population qu'on laisse je l'ai dit tout à l'heure je l'ai rencontré au CPVA c'était le programme de suivi des actions du chef de l'état où elle a travaillé je suis allé en réunion plusieurs fois avec elle j'ai connu une femme très très dynamique et intelligente aussi donc à mon humble avis je pense qu'elle peut relever ce défi dans ce contexte aussi oui qui répondez-vous à ce qu'ils disent qu'il aurait fallu une personne expérimentée qui a été aux affaires un femme politicien un véritable elle a été aux affaires je viens de vous le dire d'ailleurs elle sort ministre du plan ok avant elle était au CPVS quand on parle de femme politicien c'est quoi qu'est-ce qu'on donne comme signification à ce mot femme politicien ça ce sont des débats qui noient ce sont des débats politiques congolais quand on dit femme politicien donnez-moi un exemple d'un femme politicien allons-y rapidement comme ça je vais c'est moi qui vous pose des questions oui oui mais on va réfléchir ensemble avec les téléspectateurs oui mais c'est moi qui pose des questions oui mais prenez-nous un exemple je voudrais que ça vienne de vous si c'était une émission à téléphone ouvert j'aurais demandé au téléspecteur voilà voilà donc vous racontez c'est bon vous avez cité regardez le premier nom qui vous vient en tête quand vous dites Matata Imponio il a été premier ministre vous tendez le micro au public la rigueur non la rigueur oui un homme rigoureux un homme très discipliné éventuellement parce qu'il venait au travail à 6h du matin mais en dehors de ça on a aussi reconnu quelqu'un Transco nous sommes tout à fait d'accord Congo Airlines Airways Airways je suis tout à fait d'accord allez maintenant après ce sera vous l'inviter donc je disais non non parce qu'il pourrait poser la question j'ai voulu bien sûr oui bien sûr allez nous avons retenu fin politicien nous avons retenu quoi Transco qu'est-ce qu'il en est de Transco aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est de Congo Airways des avions qu'on a acheté je ne sais pas moi dans quel parking je voudrais ici qu'on se mette dans une certaine logique la logique de développement d'accord il y a une différence entre quelqu'un qui travaille pour l'état mais pour son intérêt c'est-à-dire que je produis de l'argent de l'état mais pour me pour bénéficier pour que ça bénéficie pour que ça me bénéficie et que ça bénéficie à ma famille ou encore ma famille biologique ou politique est-ce qu'il y a des gens intelligents qui sont en rouge la tamponne et puis une personne très intelligente mais avec une intelligence qu'on appellerait c'est-à-dire oui qui utilise son intelligence mais pour torpiller l'état pour prendre l'argent de l'état et l'utiliser pour lui et son parti politique d'où il est venu c'est ce qu'il a fait quand il a été premier ministre un programme avec les institutions de Bretton Woods et là ils veulent stabiliser les cadres macroéconomiques pour penser que ça n'a pas profité à l'état congolais ça c'est encore des gros mots aller aujourd'hui dans la rue parler du cadre macroéconomique ce sont des choses que Mouzit nous a chantées ce sont des choses que Matata nous a chantées mais qu'est-ce que cela a produit au panier de la ménagère c'est encore ça le problème des politiques congolais nous voulons des gros mots stabilité macroéconomique nous sommes tout à fait d'accord et quand est-ce que la stratégie économique parce que là nous parlerons du congolais et de son vécu quotidien le développement c'est ça c'est quand on a pris conscience que nous devons sortir notre état d'une certaine pauvreté d'une certaine léthargie vers un état développé c'est-à-dire le jour où vous par exemple vous aurez votre salaire et un bon salaire ce que les congolais attendent je pense d'ailleurs je me rappelle à une certaine époque monsieur Mabouina que j'affectionne à qui je dis bonjour a rappelé à monsieur Matata de la stabilité macroéconomique mais le congolais ne le sent pas quand est-ce que nous irons d'un pays aux gros mots à un pays aux grandes actions il a essayé je vais prendre les exemples que vous avez pris avec Transco avec Congo Airways mais on nous a acheté des avions avions et pour moi la mort est commis à Kim Pavita et comment est-ce qu'il y a l'autre est-ce qu'il y a l'autre une grosse escroquerie l'immeuble intelligent allez-y là-bas aujourd'hui à l'époque de Mobutu on a appelé ça éléphant blanc c'est-à-dire des gros projets des gros noms qui ont servi à ponctionner l'argent de l'état mais cet argent a servi aux individus on parle aujourd'hui de Bukanga Lonzo je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend pour l'arrêter qu'on nous dise tout cet argent qui est sorti pour Transco tout cet argent qui est sorti pour le projet Bukanga Lonzo tout cet argent qui est sorti pour le projet Congo Airways qui devait nous acheter je suis en train d'intervenir ma phrase le débat n'est pas autour du matin j'ai cité seulement quelques noms vous avez posé la question je suis en train de vous répondre donc je dis si nous devons nous baser sur les théories des hommes politiques fins ou des fins hommes politiques comme vous êtes en train de dire le Congo ne va jamais avancer alors Jacqueline nous avons posé au pays la même question là c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont les 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 gens comme ça c'est comme ça la vie sociale n'est pas congolais il y a des gens qui sont les 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 gens dans les passés pour être la première ministre et non nous avons les gens je suis très mal à l'aise de voir que la même question vous l'a posé à Maïs en français et moi vous revenons à Lingala j'aurais bien voulu poser même en soi je refuse moi de caricaturer ce que nous avons aujourd'hui comme élégance élégance politique au-delà de moi je refuse qu'on parle des personnes physiques des sexes restons dans ce qu'on appelle compétence je n'ai pas parlé de sexe évidemment quand vous parlez il y a des gens qui vous suivent qui je ne réponds pas selon votre question ok j'ai fait la communication attendez je joue la liste les questions que vous posez ne sont pas pour vous ce sont des questions pour les téléspectateurs quand vous dites les gens attendez je commence par cet aspect là je veux que ceux qui sont à la maison enlèvent l'aspect d'une dame du sexe qu'on enlève ça qu'on reste sur les compétences on parle ici d'une personne physique qui a des compétences ou qui n'en a pas je ne sais pas je ne connais pas la dame mais au moins Maïs l'a fréquenté et ainsi de suite donc il y a des choses ici qui sont pertinentes qui sont importantes que madame madame la première ministre doit pouvoir imprimer au delà du fait d'être politique moi je suis très déçu excusez-moi d'en parler Maïs et Spessette en communication la famille politique du chef de l'état communique très mal il y a une certaine légèreté dans la gestion de la communication qu'est-ce que la photo ou la vidéo de la première ministre avec sa maman vient faire dans les réseaux sociaux avec maman Marthe non non d'abord sa maman biologique la maman biologique vous n'avez pas vu vous n'avez pas vu oui j'ai vu qu'est-ce qu'elle vient faire dans les réseaux sociaux qu'est-ce que la photo de la première ministre vient faire avec la maman la maman Marthe vient faire dans les réseaux sociaux en ce moment-ci au fait les jeunes ils ont quand même autorité s'il vous plaît s'il vous plaît c'est important membre confondatrice et tout ça maman Marthe doit être comment on dit ça discrète effacée vous savez quand vous allez on fait la communication la communication politique c'est aussi le marketing vendre l'image de quelqu'un vendre votre image vendre l'image d'une personne quelconque je crois que mon condémateur le sait maman Marthe est la maman la mère du chef de l'état c'est une combattante d'accord quel rôle elle joue dans l'UDPES aujourd'hui est-ce qu'elle a un mot à dire dans l'UDPES est-ce qu'elle préside des réunions d'une certaine structure membre de l'UDPES c'est la question qu'il faut se poser l'UDPES c'est un secrétaire général on nomme un premier ministre on voit tout de suite cette personne aux côtés bon j'allais dire la première dame elle était d'abord allée au siège de l'UDPES je n'ai pas refusé en quelque chose c'est civilité j'ai dit c'est si est-ce que moi je peux refuser que cette dame aille voir sa maman non j'ai dit pourquoi on permet à ce qu'il y ait toujours des images pourquoi les gens filment dans les réseaux sociaux ce n'est pas important aujourd'hui dans ce pays là on vous nom premier ministre ne vous réjussez pas sincèrement si on sait quelle responsabilité on prend tout de suite il faut rentrer chez lui chez soi pleurer même pleurer donc gêner donc c'est torturer dans ce pays on vous nomme pré-ministre on vous nomme ministre et vous rentrez vous dites votre famille doit pleurer votre époux votre épouse vos enfants vont se dire mais mon dieu qu'est-ce qui se passe c'est une lourde responsabilité et ça ne va pas du fait d'être politique faire un politicien comme vous l'avez dit ou quelqu'un qui a non non ça va d'abord de ce qu'on a comme esprit managérial on arrive à la tête d'un pays presque en faillite on arrive à la tête d'un pays où l'état n'existe pas où il y a un chef de l'état oui qui a cette prérogative qui travaille un peu comme si c'était lui et l'autre qui est le premier ministre travaille sous l'ombre du chef de l'état on n'a pas vu avec Jean Jean qui Luconde on l'a vu vous avez senti-vous que dans ce pays on avait un premier ministre à l'époque de Samaloukonde vous avez senti vous avez vu une seule fois Samaloukonde présider une réunion du conseil des ministres oui un instant quand je parle d'une réunion ce n'est pas une rencontre le conseil des ministres s'il vous plaît s'il vous plaît on parle politique ici politique c'est-à-dire la gestion de la ruche publique la gestion de la cité les congolais qui nous suivent parce que vous êtes congolais nous sommes congolais nous tous ici est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que les trois années décembre passées à la tête de ce pays étaient visibles et il a fait un travail regardez-moi dans les réseaux sociaux l'érection par exemple il y a 145 territoires enseignants mécanisent salaires donc les soldats les salaires nous avons 8 milliards 4 milliards 16 milliards pour le gouvernement nous avons nous avons tout nous avons répondu nous avons le pays nous avons vous avez le monde le monde il y en a les 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 c'est les 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 le premier ministre est là. Et là, il y a un homme. Il y a un homme. Il y a un homme. Président de la campagne, s'il vous plaît. Il y a la vingt élections. Le président, il y a un homme. Il y a un homme qui a changé, il y a un homme qui a changé. Et ce domaine, il y a un homme. Et ce domaine, le premier ministre. Il y a un homme. Mais mon cher, la mécanisation, la enseignante, la volonté. Il y a un homme. Il y a un homme. Est-ce que vous vous prenez la question ? S'il vous plaît, c'est important. Non, non, vous ne le comprenez pas. C'est important ce que je dis. Non, laissez-moi. Charlequin, vous avez toujours l'argent dans les questions. Vous avez trouvé ça des solutions à la jambe ? Non, 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 non. Vous avez apporté ma pression par rapport à la société. Vous avez lieu à la loi, la loi pour la Poulouva. Vous avez lieu à la société. Vous avez dû m'apporter une presse de l'Elo. Vous avez eu lieu à travailler, vous avez eu lieu. Vous avez eu lieu à ma chef de l'État. est ce que ça m'a mis la matière? bien sur, il était sous l'ombre du chef de l'Etat maman Judith a été le premier ministre du Congo a été le chef du gouvernement a été le chef du gouvernement a été le technicien a réalisé le programme du président de ce qu'il dit il y a des nuances il y a des nuances le président Félix a été le programme il y a des mesures la vision dans les détails là c'est ça sa responsabilité parce qu'elle l'a dit mais est-ce qu'elle sait que c'est ça? qu'est-ce que les Congolaises et les Congolais attendent d'elle? parce qu'elle a fait 5 ans on a critiqué, on a loué on a dit ce qu'elle a fait là, mais il y a un débat aujourd'hui il y a un débat aujourd'hui mais là, c'est ça qu'il reste c'est ça m'en qui part il faut qu'on sente qu'il y a un autre personne qui arrive qui n'a pas de directive qui n'a pas de discipline je suis de l'opposition donc je suis en train d'insister sur le fait qu'il faut qu'on sente que l'élo ça m'accueille maman a été le temps c'est la peine exigeante j'ai donné un exemple le président de la République a eu le salaire a eu le salaire, a eu le salaire a eu le salaire exemple, j'ai ramassé un exemple comme ça le président de la République ne connait pas son salaire le jour qu'on va investir a eu le salaire a eu le salaire a eu le salaire de 200 000 dollars il y a eu le salaire merci beaucoup je vais vous réagir je vais vous poser une question est-ce que le président de la République a eu le salaire tu sais qu'il a dit le premier ministre Moko Oyo a eu le salaire a eu le salaire il y a eu le salaire est-ce que le président de la République a eu le salaire selon l'analyse ok, je vais répondre j'ai bien compris je pense que M. Jaquine a la raison votre question si j'ai bien compris au départ c'était est-ce qu'elle en sera capable ce qui est le premier ministre Mme Judith a eu le salaire a eu le salaire je voudrais d'abord vous dire messieurs léopard j'ai appris que en terme il n'y a pas but marqué par les léopards vous êtes deuxième après j'ai pas bu mouro total qu'il s'y a mouto te toliki te koeba moto a commis le lobo et aouti wapi est-ce qu'elle est capable d'envoyer ma bisous bisous a l'abia mingi est-ce que mouton a dali katane toa zamou luba toa zamou toi il mou soit il toa zamou tete la toko fante a deba na bisou neti le lobo no mama je dit à la mou congo banne congo va se pelli est-ce qu'il n'est congo d'ayez n'est-ce qu'il n'est qu'on a eu de aux osella non c'est pas une autre tête c'est pas une tete pour bichou tolingaki il faisait la katane de moutazala premier ministre est-ce que katane ya moutou et c'est ça déjà n'est dans sa boue samadou konde a été premier ministre qu'est-ce que la présence de samadou konde en tant que katane a profité au katane moi je suis un katane et je peux vous dire combien de katane ont bénéficié revenons sur les vrais débat quel est le vrai débat en termes y'a kala y'a cursus qu'est-ce que nous retournons de madame judith moi je sais qu'elle vient d'être je veux dire ministre du plan mais que fait le ministre du plan dans un pays en blague démocratique du congo le ministre du plan élabore le plan national de développement le ministre du sport fait le suivi de ce plan et le ministre de 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 comment je veux dire du plan fait la programmation l'exécution du plan de développement c'est à dire à cause établir prendre le plan de développement à sali programmation n'a suivi dans y'a en haut si kala commis premier ministre bouillé l'occurrence a déjà dans matière à tue que ça là na ministère ya plan plan de développement kongolais aïe bien au koka matanaba engagement chef de l'état suis est-ce qu'elle sera capable de l'implémenter et qu'on peut s'en ouvrir je dis oui mais ce qui est chef d'état qui n'a cause à moto en fonctionnement mouna mouna boussé salamara lélo n'a pas parti politique tout comme à ta moto na parti tel tout comme à ta moto na boépo mouna n'a l'obéboué effectivement et n'ont tout mouni mouna boussé au zonga sima parce que nous faisons de la politique politicienne critiquez positivement ou négativement mais en fonction de la personne en face parce que moi aujourd'hui je vais vous dire je vais peut-être vous surprendre lélo tout a vu qu'on peut sa maman cinq ans mais d'ici trois ans quatre ans tourban à kolobé la makamona dauphin est ce qu'à l'udps en donnant le pouvoir à ces dames on s'est dit qu'il faudrait peut-être déjà pas commencer il ya côté aïe à la prochaine dauphine po na rbc ton anamama présidente de la république au monde à ce qu'on a idp c'est ici pour boulou batou babo ii pounan nini tébisot rondi maté pounan nini batou bakota la teke to zolingato l'andela bonheur yaba congolais metto rosa la débat moko autour de l'individu ça ne nous avance en rien c'est vrai les nés congo doivent être heureux comme jacques il a dit mais est-ce mais la bisoni nina saigne est-ce mais la bisoni nina indice de développement humain ça n'a aucune valeur aujourd'hui je vais te dire une chose on ne devient pas président mais on apprend à être président nos enfants nous devons les éduquer à devenir ceux qui doivent être demain pour que yonan aïna société congolaise tozwa et sorma l'amo neti l'élo boi tu es bien que chef de l'état mandane est-ce qu'il y a cinq ans quatre ans déjà mais monto oyo akoya à rosa la chef de l'état et sengeli aza la nene sengeli ko prépare ko banda l'élo pourquoi il y a des défis comme nous sommes en train de le dire je vais vous donner un petit exemple mon frère jacques il va m'excuser là on peut c'est minute nana la sima congo brazaville toki kagama somi ma belé nana congo brazaville na penepé na flé voilà ba pc à peu près 1000 kilomètres mais c'est un danger pour nous c'est un danger pour nous je ne sais pas comment est ce que nous faisons pour dormir pendant que toyebi kouna na este basalik oboma vende konabiso razo au kote sa barouande bazo yana ma belé nabiso l'élos qui barouande basu ma belé na brazaville bako yana bassi nabana ba ngomé nabam poukou na bango bat tiouana barou bandano kote l'habitue n'est pas si babandari norko amoutou baka matabato nabana batira ma belé nabiso mais bisou à toussant ou la la toussant à la discussion au balobi boy bon bref le colo ébité et zalé mais c'était une question le colo ébité n'a à prendre une émission moussous tout à l'aube là on nabiboué si kouyo na minute ou yot kong kagame je vais vous je vais vous dire kong kagame achète ou il a acheté ou n'est-ce pas on a ma information de manière officielle kongo brazaville ba cédé à zalik ou établir plan a yépou na moutou à quoi après kagame n'est-ce pas exécuté plan wana c'est un plan basoma ki an wane pas cette année ou yo baso s'est préparé c'est même pas ce n'est pas investisseur rwandais soi-disant et pas d'aboumou ba anabila anate mais baza paye agricolté mais baso l'ingabaya go bandano na brazaville baso l'ingabaya go bandano na brazaville baso l'ingabaya go prépare plan l'aboum alé malembe d'ici cinq ans dix ans et après kagame o ya kouya a kouyo exécuté plan o kagama tike lié entre temps moutou a kouyo après tchiseké de kou exécuté plan ni ni o tchiseké de a zo tike la yé parce que je voudrais terminer au moun yo lugo katanga je vais dire j'ai dit monsieur j'ai dit monsieur jacky aura tout le temps je vais lui donner c'est très important ce que j'ai dit je vous en prie entre temps nous sommes en train de nous disputer par rapport à ma mazali moutonaba kongo biso tolinga kézana bandu ndu mais le quand est-ce que nous allons réfléchir kongo quand est-ce que nous allons justement réfléchir naba otobengi sadi makamo mamo a sengé la sala lélo et où et bani n'a y été et bani n'a kala samalou konda kéya tiki gerd n'est ce pas samalou konda ya kiya kouta ki gerd makamoni no samalou konda tigeli namama o mamé sengé la continue ou motoko yana simanae sengé n'est pas continuer les autres nos ennemis établissent leur plan sur des années mais nous nous sommes là en train de réfléchir en termes d'union sacré en termes de province en termes de changement en termes de ceci mais c'est une aberration merci beaucoup alors jacquine dala et loko nini oyo et sengéli madame première ministre assala pour que gouvernement naye et zala gouvernement penna abitoumba oyo kore levé ba défi est-ce que et sengéli a zala nakati na gouvernement naye nabao autorité morale ya ba parti politique ou yo ba s'investir nakati a campagne électorale pour bavimisa wa député belé afin ke bazo a par nabangwa et responsabilité na gouvernement est-ce que sengéli madame premier ministre ati kanalou logique ou nato asala nende nini pouke gouverne ma oyo akobimisa et zala gouverne ma oyo et ko sepilisaba kongole peko sala msala denge ba kongole basali kose la tango zoutou l'angas question maman moutou l'angas moutouna mounsou ye est-ce yen des soirs maïs to charles la cannes a la ministre tout et voilà et pas présider mais il faut former le gouvernement voilà on a des années tournée l'ouba moua oui mais ayant moussa c'est protocole s'il vous plaît chalain et au saïm michan batoma il est le loup présenté la bité la ministre de défense boccia charles k a s c'est à la pouvoir vous n'est ici comme tout on est à nés ali ya un habituel à la mais dans le monde, dans le monde, le monde a pu, je dis que la maman a dit que c'est exigeant, c'est rigueur. Il y a des gens qui ont mis le champagne comme Premier ministre. Oui. C'est l'un des gens qui ont pu, c'est l'un des gens qui ont pu, c'est l'un des gens qui ont pu. Mais il n'y a pas encore. Comment est-ce qu'il y a ? Mais vraiment, comment est-ce qu'ils sont bien ? Comment est-ce qu'il y a ? Pour l'autre, on va te dire que c'est l'élection de la députée, il y a des gens qui ont pu. La députée a des gens qui ont pu, je comprends les parenthèses de moi. Est-ce que c'est conscient de la responsabilité de moi par rapport à ma députée de moi ? Parce que j'étais aussi candidat. Mais les gars qui étaient, bon, je disais. Je suis députée, je veux représenter moi. Est-ce que c'est une réalité qui veut vivre les lois ? C'est grave. Est-ce que je suis députée ? Est-ce que c'est une stratégie ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis députée de moi. tout évalué celui premier ministre que vous avez installé au gouvernement C'est vrai que c'est un problème de Kinshasa, mais il y a un député de Kinshasa. Il y a un miroir de Kinshasa, porte d'entrée. Ce qui est un développement du Congo, du Kinshasa, c'est un problème de Kinshasa. Il y a un voyage de Kinshasa. Il y a un pays qui est le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde, il y a misère, insécurité, étouffé. Le seul pays au monde, le Congo. Je termine, c'est important ce que je dis. Même si, c'est le premier ministre, parce qu'on ne s'amuse pas, on parle de notre pays, ça fait très mal. Mais on a le courage. Alors, on a le courage. On a le courage. Comme on vient de la France, on a fait un exil. Mais on ne peut pas faire ça parce que tu as un souci, on va dans un bon sens. Tu as un bon sens. Il y a un sérieux problème dans la gestion de la République. Il y a une certaine légèreté. Il y a un certain problème. Est-ce que le ministre a besoin ? Il a besoin de le ministre où il y a. Il n'y a pas besoin. 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 Il est possible d'innover. Il s'agit de proposer une autorité morale. Les mêmes personnes vont revenir. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas le dire. Parce qu'on n'est pas franc. Si on est franc, on va le dire ici. Même si maille soutienne, moi je ne sais pas. Tisekedi. Si Tisekedi a échoué, c'est parce qu'il est resté sur le trace de Kabila. Sur les traces? Sur les... Même, dans sa vie, place Kabila, je ne vais pas tirer le corps. S'il échoue, s'il continue, s'il va échouer, c'est à cause de ça. Si Tisekedi avait fait la politique autrement, dites-moi sincèrement devant Zambé, quelle conviction politique ben bazana n'a n'a pas le droit, la politique y'a m'aura n'a pas le droit, pour se dire Tisekedi. Convection politique. Quelle conviction? Ben bazana, la conviction, à ta m'a rôdée? Frère, j'ai en pervers la conviction de Tisekedi. Est-ce que... Non, est-ce que j'en ai mon avis? Je parle politique. C'est-à-dire que tu fais un peu de temps normal, tu fais un peu de temps. J'ai un peu de temps, mais j'ai un peu de temps. Jean-Pepé m'a pas fait un peu de temps, mais il est présent à Yohanandimi. Est-ce qu'on comprend... Est-ce que vous comprenez où je suis? Jean-Pepé, j'ai un peu de temps, là, je suis toujours... Ce n'est qu'un exemple que j'ai... En fait, j'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas la pertinence de ce que j'ai pensé. Non, non, s'il vous plaît, il est en train de vous donner une réalité politique. Mais est-ce que... Chalekin, vous êtes sûr qu'il y a un peu de temps normal, Penda Boye? Mboso, vous êtes sûrs qu'il y a des gens dans ce gouvernement... Tous ces gens-là sont vêtis par conviction politique. C'est la grande question qu'il faut se poser. Jacques, s'il vous plaît... Quand on prend le pouvoir, on le prend pour quoi? Pour faire quoi? Pour qui? J'aimerais intervenir sur ce que Jacques dit. Regardez, ce sont des leaders politiques qui ont des visions politiques. Pour leur parti politique. Ça veut dire que, par rapport à la bango, Tshisekedi, Azaneti... Le mot que j'allais utiliser. C'est-à-dire que... Bon, allez, on est à trois. Il a sa vision politique, je la mène. Il considère que Tshisekedi a échoué, je considère que Tshisekedi n'a pas échoué. Nous sommes d'accord? Voilà. Mais on nous met dans le même gouvernement. On va travailler, on va faire quoi? On va suivre l'ambition ou la vision de qui? C'est ça, en fait, ce qu'il essaie d'expliquer. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai vu un tweet de Mme Judith où elle dit qu'elle va faire un gouvernement des personnes qui méritent. Mais est-ce qu'elle en aura la capacité? Non, non, non. La possibilité. La capacité, mais elle en a. La possibilité. Merci, Jacques de me corriger. Est-ce qu'elle en aura la possibilité? Qui va lui laisser faire cette ambition-là? Il y a une méritocratie au sein du gouvernement parce que, selon notre politique, il y a une union sacrée selon la partie politique. Il y a une partie politique. C'est pour ça qu'il a pris un exemple en disant, bon, d'accord, si Mme Judith, aujourd'hui, pense que ce qui m'a dit à Longwe, la personne qui mérite d'être ministre de la communication, c'est Jacques Indala. Mais est-ce qu'il y a un peu de Jacques Indala dans la liste? Tu es un peu de Zali, il y a un peu de liste. Dans la côte. Dans la côte, il y a un peu de l'ambition. 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 C'est ça. C'est quoi une vision. Dans l'engagement du chef de l'État, il y a une population qui a été dans la population qui a été dans la population, qui a été dans la population, qui a été dans la population, qui a été dans la population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est encore moins flagrant. C'est flagrant. Mais il y a eu une époque ici où nous avions FCC cash. Fatia Zui-Pouvoir, à commis président de l'Europe, il est obligé de composer avec le FCC. C'est-à-dire qu'il y a un Tibou, il y a un FCC qui a un Moït. Il y a un peu de l'ambition, mais il y a un peu de l'ambition. Mais il y a un membre, le gouvernement Mokko. Il y a un ambition. Il y a un ambition. Il y a une campagne électorale. Comment voulez-vous qu'un tel gouvernement réussisse? Alors, pour nous, nous avons accompagné le chef de l'État pour qu'il y ait un salarié élu. Nous avons un homme qui a été dans la population. Il y a un homme qui a été dans la population. Il y a un homme qui a été dans la population. Très bien. Il y a un homme qui a été Non, non, non. Tu es un homme qui a été dans la population. Non, non. Non, non. Non. Non, non. C'est important. C'est pardon. On a eu un problème. C'est là. Ce n'est pas de la Kakoli. Non, non. C'est un exemple. Il y a un courant politique. S'il vous plaît. Voilà, d'accord Est-ce que Il faut qu'il y ait un maillot Pour le chef de l'État Il faut qu'il y ait un grand leader Il faut qu'il y ait des cendres Pour battre la campagne Pour qu'il y ait un maillot Est-ce qu'il faut quitter Pour se retrouver Avec la responsabilité Justement c'est ce que Jackie essaie de te dire Nous devons changer la philosophie Et la physionomie politique de notre pays La façon de faire les choses Nous ne pouvons pas avoir des ministres Des gens qui se sont mouillés les maillots Pour qu'un tel passe le président de la République Comme excuse Mais je suis en train de donner une opinion Pourquoi ? Parce que ça fait Ça donne place au chantage politique N'aïna bundé la kiyo Où comme à présent Sauf que ça présente les deux à grâce N'aï donc n'aïna quoi y'a beaucoup En d'autres termes Celui qui est censé choisir est lié Et c'est grave Il est lié par quoi ? Il est lié par le fait que Il est lié par le fait que Il est lié par les quatre ministères Il est lié par Jean-Pierre Bé Composer leur système de gestion Avec même des personnes Qui sont opposantes Alors merci beaucoup Jaquine Dala Question mon sou C'est-à-dire qu'il s'est posé Il y a présence Il y a jeune Présence Il y a basi Il y a quatre Il y a gouvernement Il y a Sénégal Il y a des classes politiques 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 Premier ministre Président Azazen Premier ministre Azazen Est-ce que Sengheli Madame Judith A composé Gouvernement En se basant Essentiellement Sur Je vais te faire mal Je vais te faire très mal Au côté Sénégal Non Dans l'opin Sénégal Président jeune Premier ministre jeune Et Sénégal Dans l'opin Sénégal Jeune Et puis C'est ça C'est ça Le départ C'est un modèle de démocratie Ici C'est autoproclamer le président Il n'y a pas eu l'élection Ah bon ? Mais oui Il n'y a pas eu l'élection Je me dis j'allais vous choquer Allez Allez On va se calmer S'il vous plaît On va se calmer Je vais vous faire mal Ok merci Parce que c'est un simple intellectuel Moi je vais vous poser des questions Evidemment Si vous voulez faire mal Je ne sais pas Je vais faire à Maïk Je ne savais pas qu'il allait réagir ainsi Maïs On est Congolais Oui Comment vous acceptez A toute l'intellectuel que vous êtes Vous acceptez que Charles Kahn J'exemple est Sénégal Dans le Congo Pour quelle élection ? Pour les élections S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Mais vous-tu nous a une question Vous n'avez pas encore combien de temps ? Parlez Si vous voulez Maïs On va retirer la minute Non bien sûr J'ai demandé combien de temps on avait Non mais quand on est dans une émission Bien sûr Comment je suis l'idée Ok Max Charles Kahn Il y a un problème Dès le départ Il y a un sérieux problème Que comparé Sénégal Je ne peux pas Mais on peut vivre A la moque Ici nous sommes Dans une dictature Quelqu'un qui est au pouvoir Qui va rester au pouvoir A tout prix Moi je dis toujours J'ai toujours dit Mais en fait Même cet extrait ici Même nos enfants Après 50 Moi j'ai un extrait Si Félix C'est ce qu'il dit Était conséquent Dans ma prérogative Dans ma responsabilité Pour le destin Moi j'ai dit Moi c'est quand même C'est quand même Dans l'internet Oh 52 ans Gligagen tout ça Non mais moi j'ai fait une carrière Dans la TV Je n'ai pas de politique Je n'ai pas de politique Je n'ai pas de politique C'est ça Donc j'ai fait d'abord une carrière Dans la 6e classe Dans la TV Je n'ai pas de journalisme Dans la TV Et puis Je n'ai pas de marketing J'ai arrêté Dans la politique C'est normal Je suis presque en train d'apprendre Comment est-ce possible Dans l'élection Une seule machine A voter Dans les pays sérieux Dans le ban Dans le ban Je ne peux pas permettre C'est important Une seule machine On arrête tout On cherche à savoir Mais Charles Lequin On a vu plus de centaines De milliers de machines Dans le bateau Non seulement dans la dac Dans la chambre Dans le restaurant Dans le bateau Mon avis des machines A voter Brûler Être brûler Et on vient On nous proclame 73% Où est-ce qu'on a tiré Ces 73% là C'est une parenthèse Que j'ai fait tout de suite Donc pour vous demander De ne pas comparer Les Sénégal de l'Abiçois Vous parlez de la jeunesse Non Moi je vous ai dit tout à l'heure Qu'on arrête Des considérations Sur les individus Des personnes Parlons des compétences Vous êtes Congolais Comme moi C'est ce qu'il vient De faire 5 années Dans la tête Il y a Mboka Il avait un gouvernement Tout le monde Le gouvernement Il n'y a pas Il ou Inoukamba Prenons l'examen Le gouvernement Il s'est décemment Alokonde Parce que vous ne voulez pas Vous ne voulez pas Qu'on pose des questions Les Congolais Qui nous suivent La paix Vous nous dire C'est qui le ministre Congolais Qui a fait des exploits Dans le domaine Naye J'en arrive Regardez la classe politique Congolaise On voit les élections En 2018 On a tous oublié Qu'en 2018 Il y avait une trichérie Mais parce qu'on voulait voir Tisséke Le fils du Sphinx Au pouvoir On l'a vu Il était là Maïs vient de donner Un élément très important On ne fait pas attention Politique Il dit Félix prend le pouvoir Mazin la majorité N'a pas une assemblée De nationalité Mais c'est une assemblée Nationale Nommée Composée tout de suite Où on voulait imposer Tisséke Contrôler Il a dit lui-même Les gars Par sa magie Bon Par je ne sais quoi Paf A Bendy Assemblée nationale Des gens qui l'ont suivi Pas par conviction Par intérêt Non s'il vous plaît C'est important Mon cher Quand vous nous invitez Dans les émissions Laissez-nous parler C'est important Aujourd'hui Quelqu'un comme Qui Je vais citer Parce qu'il faut Que les gens comprennent Quelqu'un comme Mende Risque de se retrouver Dans le gouvernement Non non Je parle sérieusement Quelqu'un comme Mende Risque de se retrouver Dans le gouvernement Tout ce qui était Avec C'est un canne là C'était 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 la famille politique Des Kabila Comment on oublie ça A la sénat C'est un peu Moi c'est un député Ndé Ndé C'était Lkobo Ndé Voilà Pour vous dire que Pour vous dire que Pour vous dire que Je ne vais pas se retrouver A un certain C'est ça ma question Ndé Ndé Tout le monde On a la considération A sexta âge Qui est jeune Qui est vieux Merci Parlons compétence Qui peut faire quoi A quel niveau Merci beaucoup Est-ce qu'il faut Une cure Des jouvences Parce que Aux autres temps Il y a un certain âge Et beaucoup Parce que Et c'est Cette fois-ci Ndé C'est un moment A Sénégal Mouké Kambami Et Kambami Non je pense que De deux choses Même en France aussi Macron avec le Premier ministre De deux choses L'une Je ne suis pas tout à fait d'accord Avec M. Jacques Ndala Quand il dit Qu'il y a une dictature Moi personnellement J'ai toujours demandé Au chef de l'État De faire la dictature Dans ce pays Mais il n'a jamais voulu Donc vous ne pouvez Faire la dictature Écoutez Je donne un avis personnel Dire que Tshisekedi Est un dictateur Non Moi personnellement J'ai dit plusieurs fois Sur les médias J'aurais voulu Au Congo Qu'on ait Un président dictateur Parce que Mitou n'a Bissotroumé Dans un niveau De démocratité On le dira peut-être Dans une Prochaine émission Dire que le président Félix Antoine Tshisekedi A triché aux élections C'est aberrant Parce que moi J'ai fait la campagne Du chef de l'État J'ai fait d'autres campagnes Et aujourd'hui Ce qui s'est passé Aux élections J'ai aussi été candidat Je vais dire député C'est vrai qu'on peut dire Que les choses N'ont pas été correctes À 100% Mais il faudra reconnaître Que Tshisekedi A fait sa campagne Et il a gagné Haut la main Parce que Moi j'ai soutenu Tshisekedi Félix Mon ami Jacques Indala A soutenu Moïse Katoumbi Mais je peux vous dire Si vous voulez Qu'on fasse un débat Là-dessus Je pense qu'il n'y avait pas En tout cas Il n'y a pas photo Il n'y a pas photo Voilà C'est-à-dire que Ceux qui t'ont Tchéliste Il n'y a pas Quand vous avez Président Hein ? En face Il n'y avait personne Il n'y a pas Que vous méritez Que vous avez Président Cueillé Donc débat On a tout Tchéliste Maintenant est-ce qu'il faut Comparer le Sénégal A la RDC Je suis tout à fait d'accord Avec mon ami Jacques Indala Là-dessus On ne peut pas faire De comparaison Nous sommes dans Deux contextes différents Parce que déjà En parlant de la jeunesse En parlant de la femme Il y a beaucoup de choses À dire là-dedans On ne peut pas vouloir Donner le pouvoir aux gens Simplement parce qu'ils ont Moins de 30 ans Il y a La qualité Est-ce que nous avons Aujourd'hui des jeunes Qualitatifs Nous sommes dans un monde Des musiciens Attention qu'on n'a pas Débat on athée Nous sommes dans un monde Du vêtement Du parvenu Dans un monde Où on traite quelqu'un Pas par rapport A ce qu'il a fait Pas par rapport A son passé Pas par rapport A son parcours Vous voyez aujourd'hui Les débats sur les réseaux sociaux Je vous l'ai dit Est-ce qu'ils parlent Du parcours de Mme Judith Qui en parle ? Trop peu Mais les gens sont Dans des considérations vaines Non Revenons à ce qui est important Ce qui est important C'est quoi ? C'est aujourd'hui Est-ce que Maman Judith En faisant entendre nos voix Pour que Bappé ça ait possibilité Jackie a parlé de quoi ? De possibilité Ça veut dire A tiap bato Oyeye On a mes consciences A monique Bakoede Ako kako Implémenté Engagement à un chef de l'État Parce que ce que Jackie dit Est vrai Nous avons des gens Qui viennent des différents Partis politiques Des différentes visions Et des différentes ambitions Je m'excuse On va me parler De l'union sacrée Mais je n'ai jamais été Je n'ai jamais été favorable A cette idée Parce qu'effectivement Les gens sont venus Par intérêt Soutenir le chef de l'État Parce que Il voulait un jour Se retrouver ministre Aujourd'hui on vous met Même Dans l'entreprise publique Qui est-ce qu'on met Comme directeur général Comment on appelle Des responsables Des comités de gestion C'est des gens Qui viennent des partis politiques Des gens qui n'ont rien C'est-à-dire On vous met aujourd'hui À l'ONATRA Quelqu'un qui n'a jamais travaillé Dans l'administration publique C'est-à-dire qu'il y a des partis politiques Ce sont des choses À corriger dans notre pays Il faudra que Nous fassions une révolution intellectuelle Qu'on dépolitise Qu'on dépolitise Merci beaucoup Que nous dépolitisions La fonction publique Par exemple Même Il y a un C'est-à-dire que Il y a un mandataire Il y a un parti politique Non C'est-à-dire que Il y a un régi Des voies aériennes Quand tu es Dans les militants Il y a des ministres Il y a un'est-à-dire Et elle-même Vous n'y a un acte Il y a un acte Il y a un acte Il y a un acte Même les ministres Même les ministres Il y a un acte Il y a un ministre Je vais vous donner un exemple Il y a un bureau En quête de loyauté Ça veut dire Tous ceux qui ont le lobby Les lois Ils laissent En gouvernement Les ministres Ils ont le combo Il y a des choses qui se passent dans ce pays. Vous vous dites, on a un chef de l'État qui a la volonté. Mais comment est-ce qu'il peut composer ce type de gouvernement-ci avec ce type d'individu ? Comment est-ce que cet homme... C'est-à-dire, moi j'ai vu, je connais des ministres parce que j'ai eu des problèmes avec eux. Je ne sais pas si c'est un ministre, mais il combat le chef de l'État. Mais un ministre n'est pas une compétence, loyauté ou bien les deux ? Maman Premier ministre a sa lobby, a privilégié compétence. Mais est-ce que les mains libres sont les compétents ? C'est ça le problème. Parce que si vous le savez, il y a eu un parti politique. Le leader est un parti politique. mon papa est-ce qu'il voudra dire qu'il y a une retraite il y a un âge de retraite c'est qu'on a tout est-ce que mon papa tout est-ce qu'il y a tout est-ce qu'il y a un parlement il y a un président un président un président un bureau de l'Assemblée nationale il y a un bureau, un Sénat ça veut dire que quand on a pris le temps, on ne doit pas critiquer quand on a pris le temps quand on a pris le temps, on ne doit pas remplacer si on ne doit pas avoir de l'avis si on ne doit pas avoir de l'avis si on ne doit pas avoir de l'avis si on est politici comme on va députer nous sommes tout à fait d'accord mais le problème c'est qu'au lieu des élections ça se passe par nomination est-ce que vous me comprenez est-ce que vous m'avez compris ça veut dire quand ça se passe dans les règles du jeu c'est une bonne chose mais si papa est aujourd'hui à l'Assemblée Nationale et qu'il s'organise que son enfant qui alors merci beaucoup le message est passé alors monsieur Diakinda et puis il faut que privilégiez compétence ou bien loyauté nous allons répondre à la deuxième volière il y a une question compétence en tout cas nous allons répondre nous avons besoin de compétence loyauté 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 compétence il y a conscience nous avons conscience nous avons l'éthique déontologique comment nous allons répondre à nous nous avons le loyauté 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 c'est-à-dire que loyauté il y a une compétence quelqu'un qui a une compétence c'est-à-dire l'aïbi nous allons pas péché et puis l'aïbi nous allons péché nous allons pas péché comment on appelle ça on doit à rédévabilité je pense c'est ça les termes on doit à rédévabilité voilà donc on ne peut pas être rédévable quand on n'est pas loyal voilà alors deuxième question c'est la priorité avant de ne pas prioriter mon cher tout à l'heure j'ai dit encore ici pour l'anga pour l'anga Jacques Indal il n'y a pas eu l'élection le 20 décembre 2023 oui oui ça c'est moi ça n'engage que moi en tout cas mais il y a eu quoi en décembre 2020 il y a eu l'autoproclamation de Tshiseké comme président sa saignée sa cour fonctionnelle tout 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 donc tout c'était lui quoi donc les gars comment on dit le roi à soleil il éclairait mon cher mon cher est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce qu'il y a un débat d'accord je crois que vous allez comprendre c'est ok le président bon c'est notre président de la République, d'accord c'est la santé nationale tous les députés nationaux tout bon, je continue à dire tout tout quand j'ai dit déjà qu'il n'y avait pas élection ils se sont retrouvés là-bas par la magie de la trichérie mais j'ai dit ceci quand j'ai dit place, 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 et c'est qu'il y a même tel ensemble là-bas comment il y a une élection qui a été moni, qui a été moni, qui a été moni tu vois, donc toujours dans le cas de l'autorité morale il y a un parti politique ceux qui moutent aux apirpétiens d'autorité morale dans l'élection dans le système, il y a un kabil il y a un continu il y a un autre il faut pas dire, il faut pas dire l'autorité morale il faut pas dire l'autorité morale il faut pas dire l'autorité il faut pas dire l'autorité morale non, quand il y a un objet tout le monde est dans le sénat pose à la sénateur il faut l'autorité morale à décider donc il faut que l'autorité morale bon, il faut voter pour la sénatérale on est dans quoi ? on est dans quel pays ? pour gérer les institutions comme l'Assemblée nationale dans l'Assemblée provinciale on revient à l'assistir ma kabila s'il vous plaît c'est un cheminement je suis dans l'idée, j'arrive est-ce que c'est possible dans un pays comme le nôtre oh, moi il savais c'est qu'il y a un dictateur c'est un dictateur il n'est pas contemporain parce que nous sommes dans la si nous étions dans la démocratie on ne peut pas imposer aux députés nationaux un seul candidat comme président de l'Assemblée nationale un seul et grave encore il fait le folklore là la campagne non, non il faut qu'on laisse les députés n'est-ce pas dans un discours politique dans un débat politique qu'ils se choisissent pardon qu'ils veulent on n'impose pas la famille politique propose mais si j'ai mes ambitions je dois compétir il appartient aux électeurs de décider je ne sais pas si on se comprend donc j'insiste encore si tu sais qu'il a échoué c'est à cause de ces choses là pour être membre du gouvernement c'est encore là encore c'est pire c'est-à-dire que l'autorité morale envoie le nom sans tenir compte d'expérience de formation d'expérience et de compétences c'est le système qui va c'est le système c'est-à-dire maman premier ministre a travaillé à partir si c'est possible on peut passer par un concours pourquoi pas on peut passer par un concours on peut passer par un concours on dit bon le ministère a plan tel jour à 10 heures tous ceux qui sont membres mon frère il y a un problème c'est-à-dire qu'il y a géopolitique quota ça tue alors il faut la priorité commence là par le fait que la première ministre fasse imposer le choix de avoir collaborateur elle doit pèser de tout son si elle veut réussir deuxième priorité de priorité pour moi pour la première ministre il faut recréer l'état force un état contraignant je m'explique dans le Congo tout ce qui appartient à l'état est-à-dire l'école publique l'école publique l'hôpital il y a l'état mais c'est grave société à transport à l'état donc tous ceux qui appartiennent à l'état l'état pardon ils affaiblent non non il y a moyen parce que l'état l'état c'est les patrons c'est les patrons des patrons c'est l'état qui gère le budget il a les moyens il appartient à la première ministre maintenant quel secteur prioriser parce qu'au Congo tout est priorité de priorité mais il y a moyen de hiérarchiser surtout quand il y a un ministère à plan comme l'a dit brièvement mon frère Mike s'il vous plaît s'il vous plaît c'est ce que je dis donc priorité de priorité pour moi il faut à 5 à la chef de l'état parce que la réconciliation nationale nous sommes à la fin de l'émission restez penché sur votre chaîne abonnez-vous massivement à GCL Congo Télévisions nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre numéro de votre magazine de débats congolais de l'étranger de l'étranger